Kamala Harris concède sa défaite, elle laisse l'Amérique dans les bras de Donald Trump et demande à ses partisans de ne jamais abandonner la lutte pour la démocratie et l'état de droit. Après la victoire de Donald Trump, salué par Viktor Orban, l'ambassadeur des Etats-Unis en Hongrie a mis en garde contre les conséquences de ce soutien sur les relations entre Washington et Budapest. Les dirigeants européens se réunissent jeudi à Budapest pour le sommet de la communauté politique européenne. Avec une question centrale, comment l'UE peut-elle faire face à Donald Trump ? Olaf Scholz limoge son ministre des Finances, Christian Lindner. La coalition tripartite au pouvoir ne devrait pas y survivre. Le bilan s'alourdit en Espagne, une semaine après les inondations meurtrières qui ont fait au moins 217 morts. 89 personnes sont toujours portées disparues. La vice-présidente Kamala Harris a finalement concédé l'élection présidentielle à Donald Trump. En s'adressant au public américain mercredi, elle a encouragé ses partisans à continuer à se battre pour leur vision du pays. Monsieur le waveux, Elliott, les expériences de mes et ses lèvres. La je n'ai également trouvé pour que la peut-elle s'en aller dans un temps sur la Terre. La Haute-Vous-Vous-Vous-Vous-Vous-Vous-Vous-Vous-Vous-Vous-Vous-Vous-Vous-Vous-Vous-Vous-Vous-Vous-Vous-Vous-Vous-Vous-Vous-Vous-Vous-Vous-Vous-Vous-Vous-Vous-Vous-Vous. Kamala Harris a déclaré avoir appelé Donald Trump mercredi après-midi pour le féliciter de sa victoire. A l'issue d'une campagne courte et serrée, elle s'incline face aux candidats républicains dans tous les états clés, ce qui selon les analystes confirme aussi un profond rejet de la politique de l'administration Biden de la part des électeurs américains. Fidèle soutien de Donald Trump, Viktor Orbán prédisait il y a quelques jours une victoire du candidat républicain. Le premier ministre hongrois était l'un des premiers dirigeants à saluer la victoire de Donald Trump. Sa proximité avec l'ancien président irrite l'ambassadeur des Etats-Unis à Hongrie. L'élection de Donald Trump est une bonne nouvelle pour Viktor Orbán, isolé sur la scène politique européenne. Sa proximité avec Moscou et ses déclarations sur la guerre en Ukraine ont provoqué la colère de Bruxelles. Avec l'arrivée du candidat conservateur à la Maison-Blanche, avec qui il partage certaines idées controversées à l'international, le premier ministre hongrois espère trouver un soutien de poids pour faire avancer ses objectifs politiques. Des dizaines de dirigeants européens sont déjà arrivés à Budapest, avant la réunion de jeudi de la Communauté politique européenne, qui sera suivie vendredi d'un sommet informel de l'UE. Au programme de cette réunion semestrielle, les défis en matière de sécurité européenne, l'invasion russe en Ukraine, le conflit au Moyen-Orient et l'immigration clandestine sur le continent européen. Le sommet intervient au lendemain de la victoire de Donald Trump à l'élection présidentielle américaine, un événement qui pourrait avoir des conséquences considérables sur l'ensemble du continent européen. Pendant sa campagne électorale, Donald Trump a menacé l'Europe d'imposer des droits de douane de 10% sur toutes les exportations et de réduire l'investissement des Etats-Unis dans l'OTAN. La position du prochain président américain sur la guerre en Ukraine suscite également de nombreuses inquiétudes dans l'Union européenne. Donald Trump a promis de mettre fin à la guerre dans les 24 heures suivant son élection, ce qui fait craindre à de nombreux observateurs qu'il réduise ou supprime totalement l'aide financière et militaire des Etats-Unis à Kiev. Les opinions de Donald Trump sur l'Ukraine sont partagées par le premier ministre hongrois, Viktor Orban, qui doit organiser un dîner après le sommet de la CPE. La Hongrie assurante actuellement la présidence tournante de l'Union. Viktor Orban a été le premier dirigeant européen à féliciter Donald Trump après sa victoire. Le dirigeant hongrois voit dans le nouveau président américain un allié de poids dans les efforts de son gouvernement pour résister aux politiques européennes de soutien à l'Ukraine. Le dirigeant qu'on peut l'exprimer de l'Ukraine. Le dirigeant qu'on peut l'exprimer de l'Ukraine, c'est qu'il est le premier ministre de l'Ukraine. Vendredi, les dirigeants européens se réuniront ensuite pour un sommet informel, au cours duquel sera annoncé un nouveau pacte européen pour la compétitivité, fondé sur les recommandations de Mario Draghi. Si Donald Trump tient ses promesses électorales, la croissance économique de l'Union européenne pourrait être sérieusement compromise dans les années à venir. Le futur président américain a déclaré à plusieurs reprises son intention d'imposer des droits de douane de 10 % sur toutes les importations aux États-Unis. L'un des secteurs les plus touchés serait l'industrie automobile, en particulier en Allemagne. L'association allemande de l'industrie automobile affirme que ces tarifs douaniers seraient un désastre pour le secteur national, déjà en grande difficulté face à la concurrence des véhicules électriques chinois. Je pense que les deux côtés doivent parler pour éviter cela. Si ça se passe, nous tous savons ce qui va se passer ensuite. Et l'Union européenne va probablement avoir des mesures déjà préparés, et ça va être un autre start de la conflit de la conflit de cette direction. Et ce n'est pas ce qu'on nous a besoin. Europe et l'Union européenne doivent comprendre maintenant, que le constructeur allemand Volkswagen a récemment annoncé la fermeture de trois usines et a déclaré une perte de bénéfices nets de 64 % au troisième trimestre 2024. Une étude indique par ailleurs que 186 000 emplois pourraient être supprimés au cours de la prochaine décennie, à mesure que l'industrie se tournera vers la production de véhicules électriques. Le secteur de l'acier européen serait également gravement menacé par de nouvelles taxes à l'exportation. Les États-Unis et l'Europe sont toujours en conflit au sujet des droits de douane imposés par Washington lors du premier mandat de Donald Trump, qui ont déjà causé une perte importante d'exportation. L'Association européenne de l'acier se prépare à de nouvelles négociations longues et complexes. Il y a eu des droits d'exportations longues et d'exportations longues et d'aluminium. Les négociations ont été installées depuis que les campagnes de l'élection dans les États-Unis ont commencé. Et nous avons, bien sûr, hommé, et nous avons toujours hommé, que les négociations puissent continuer, maintenant, après les élections, pour trouver une solution. Parce que, autrement, nous allons revenir dans les 25% de tarifs européens. Selon l'Association, il est crucial que le nouveau président américain se rallie aux objectifs climatiques actuels, dans l'intérêt de sa propre industrie. La fabrication d'acier et d'aluminium est l'une des activités industrielles les plus polluantes. La Trois-Cours d'Azur-Cours a fallu officiellement. Le César Olaf Scholz a annoncé un soirée qu'il a annoncé, qu'il a financé le ministère Christian Lindner a tiré. Le inter-partie-fighting a escalé depuis les trois ans, avec le rift en tant qu'il est irrépareilable pendant les 25% de l'assurance budget-médiaire. L'Azur-Cours a été déroulé par la lutte de l'Azur-Cours. L'Azur-Cours a été déroulé par la lutte d'aluminium. L'Azur-Cours a été déroulé par les partis politiques. Cholz a dit qu'il va mettre un vote de confiance en janvier et qu'il va mettre un vote de confiance Le bilan se précise après les inondations meurtrières en Espagne, l'espoir de retrouver des survivants s'amenuise au fur et à mesure de la progression des recherches qui ont débuté il y a près d'une semaine 89 personnes sont toujours portées disparues après ces crues meurtrières qui ont fait au moins 217 morts, essentiellement dans la région de Valence Des milliers de volontaires ont aussi afflué pour prêter main forte au secours et aux équipes de recherche arrivées à Madrid et dans d'autres villes espagnoles Les recherches se poursuivent, notamment dans les parkings souterrains qui ont commencé à être asséchés pendant le week-end Le Premier ministre Pedro Sanchez a annoncé le déblocage de plus de 10 milliards d'euros pour venir en aide aux victimes et aux entreprises touchées par ces violentes intempéries Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !